bonjour et bienvenue à tous maintenant vous m'entendez bienvenue à cette table ronde autour du digital où on va parler ce soir de l'UX et de l'UI donc UX on le rappelle à tous pour user experience expérience utilisateur et UI pour user interface les interfaces utilisateurs et donc pour cette table ronde on a convié quatre professionnels de l'UX et ou de l'UI design qui sont Herminio Borkou, Marine Farge, Anthony Rivière et Loïc van der Fluten on va prendre le temps pendant cette table ronde en fait l'objectif c'est de décrypter un petit peu ce que sont ces métiers concrètement quelles sont les missions des UX et UI designers donc voilà ils vont pouvoir nous parler de ce qu'ils font concrètement et puis parler aussi de comment ce métier est accueilli dans les entreprises comment ils se déploient qu'elles sont enfin voilà on va parler du métier aujourd'hui donc vous êtes assez nombreux à avoir répondu à notre invitation donc on vous en remercie et puis on va démarrer là avec les présentations de nos quatre intervenants Donc je vais commencer avec Anthony, Anthony Rivière qui donc qui a été, qui s'est formé lui à travers un master en UX et UI design il y a quelques années qui a depuis travaillé dans plusieurs entreprises des startups des agences et qui aujourd'hui est UX designer freelance je vais poser la question que je vais poser à tous nos intervenants pour démarrer qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans le domaine de l'UX et de l'UI design Anthony ? Alors pour le coup moi ça a été un travers dans l'ensemble des métiers de l'informatique et si je vais quand même répondre rapidement à la question pour que vous compreniez mon raisonnement en fait c'est la question du pourquoi donc finalement un peu étonnant que je finisse dans l'UX en fait à 18 ans je mets bien l'informatique je suis parti là dedans au départ j'ai fait administrateur réseau et développement et puis le côté design m'intéressait alors je faisais du web design tout simplement en même temps je me posais la question de pourquoi on faisait ça donc je suis devenu chef de projet puis pourquoi on fait ça je suis à tout moment que ce soit sur le produit sur l'utilisateur sur même la moindre fonctionnalité donc je pense être enfin enfin avoir enfin trouvé ma voie et être stable sur l'UX ok donc c'est la question du pourquoi qui t'a amené à venir t'intéresser finalement aux utilisateurs pour concevoir des solutions pour eux C'est ça Très bien merci Anthony et merci d'avoir répondu à notre invitation Herminio je continue avec toi alors c'est rigolo parce que vous vous connaissez en fait avec Anthony Voilà toi tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un dinosaure du digital, tu as grandi avec le web tu étais formé à la fin des années 90 début 2000 et puis depuis tu as cheminé en fait à travers le digital en tant que web designer puis en tant qu'intégrateur si j'ai bien compris tu me corrigeras si je me trompe Flash designer Pardon Flash designer Flash designer effectivement moi aussi je suis passée par le flash et puis en parallèle tu as toujours été aussi formateur et puis donc tu as formé à la fois au logiciel de graphisme à Flash, à WordPress, à l'intégration et puis petit à petit avec le web tu as grandi aussi avec le web et tu t'es intéressé à l'UX et l'UIDesign jusqu'à devenir directeur pédagogique d'un master en UX et l'UIDesign et puis aujourd'hui tu es responsable pédagogique de my digital school à Caen donc ma même question qu'à Anthony qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'UX UI pardon excuse-moi j'ai oublié aussi une casquette importante que tu as qui est que tu as accompagné des entreprises dans le déploiement de l'UX notamment le groupe Publicis pardon voilà donc c'est l'émission que j'ai eue pour revenir pour faire une rétrospective un petit peu de maintenant jusqu'aux années 90 sans prendre trop de temps parce qu'il s'agit quand même juste d'apporter quelques précisions oui ces derniers temps, ces dernières années j'accompagne les entreprises sur des questions de notamment de lisibilité web, de web design ça c'était il y a quelques années puis dernièrement une mission plus précise où on a travaillé sur enfin je devais encadrer une équipe de graphistes et d'UX notamment et comment j'en suis venu à l'UX ? ben en fait moi je viens d'un cursus en sciences de l'éducation donc j'étais déjà assez proche des sciences humaines et puis de la psycho et ce qui me plaisait bien dans l'UX une fois passé le web design c'est le centré utilisateur justement le fait que ça fasse appel quand même à la psychologie cognitive ou aux sciences sociales en général ça me plaisait bien et c'est comme ça que j'en suis venu par la suite à enseigner de l'UX plus proche pour le coup de la partie un peu clinique ou cognitive du thème voilà et j'ai beaucoup beaucoup enseigné depuis 2009 mon activité de freelance elle était environ à 80% d'enseignement à 20% de production et puis dernièrement donc du consulting avant de devenir pédagogique de nouveau pour My Digital School voilà ok merci Hermine on reparlera de tes activités de consulting tout à l'heure puisque vous allez pouvoir un peu rentrer dans le détail de vos missions respectives Marine on va passer à toi Marine Farge donc toi tu t'es formée en fait à l'origine au design plutôt industriel donc design de produit et design automobile si je ne me trompe pas et puis une certaine frustration tu le rediras mieux que moi t'as amené à vouloir mieux comprendre quels étaient les besoins des utilisateurs et donc c'est une réorientation pour toi vers l'UX UI design tu te laisses nous développer un petit peu cette idée là et puis nous expliquer pourquoi ce cheminement et pourquoi t'en es venue à vouloir exercer ce métier aujourd'hui oui c'est ça donc j'ai fait l'école Strat à côté de Paris c'est un master en design industriel j'ai été à Skoda j'étais six mois là-bas en stage d'automobile et en fait j'avais envie de me diversifier puis j'avais envie de faire autre chose que de l'auto du coup j'ai intégré une boîte de trophées et médailles à côté de Nantes là ce qui était bien c'est que je dessinais c'était très sur le design industriel donc les formes, la conception, la modélisation 3D mais il me manquait le côté utilisateur et en fait j'ai dessiné des produits où jamais je ne voyais les utilisateurs qui allaient recevoir les trophées et les médailles du coup j'ai eu envie d'aller plus vers l'utilisateur je suis allée vers la pharma donc là j'ai intégré une boîte qui s'appelle Aptar pendant huit mois où j'ai dessiné des sprays nasaux, du co donc tout ce qui est le médical parce que pour moi c'était des objets qui étaient beaucoup moins dans l'esthétisme et beaucoup plus dans l'usage et en fait j'ai décidé de quitter cette boîte et de me diriger à fond sur l'UX donc là j'ai fait ma reconversion je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il fallait que j'intègre une école pour devenir designer UX et au final la réponse s'est faite toute seule puisque j'ai intégré en tant que UX researcher une entreprise qui s'appelle ErgoCentre donc je suis toujours là-bas et voilà et c'est une expérience qui me plaît beaucoup mais j'en reparlerai par la suite effectivement on va pouvoir aussi creuser la question de la recherche utilisateur qui est essentielle dans ce métier c'est chouette qu'on était avec nous aujourd'hui parce que tu vas vraiment pouvoir faire un focus sur cette partie-là du métier on va terminer le tour des présentations avec Loïc van der Schoten donc Loïc toi tu t'es formée plutôt au développement en fait à l'origine mais ton alternance en fait tu l'as faite dans le domaine de l'UX et de l'UI et puis à l'issue de tes études techniques tu as monté ta boîte donc qui s'appelle le Studio Flux qui est tu nous en diras deux mots tout à l'heure mais qui est dédié à l'innovation finalement et puis parallèlement à cette activité de dirigeant d'entreprise j'ai envie de dire tu donnes de nombreux cours sur l'ergonomie web l'UI design, l'UX design au sein de My Style School notamment à Nantes, à Rennes et à Angers donc ma même question qu'à tous qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'UX et à l'UI ? comme tu disais tout à l'heure j'ai commencé par le développement j'ai commencé à travailler en start-up en faisant du développement web full-stack et il s'avère qu'à ce moment-là je faisais un petit peu de design sur le côté et ça m'a permis un petit peu de toucher où on devait faire des tests utilisateurs sur le produit de la start-up et c'est moi qui m'en ai occupé au début et c'est ça qui m'a commencé à me poser la question et si on s'intéressait plus qu'aux utilisateurs moi en école de développement on m'a souvent répété que l'utilisateur était il fallait le prendre comme quelqu'un de rudimentaire et c'est là que je me suis rendu compte que non et c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire mon alternance dans mon école quand j'ai continué en UX et en UI alors aujourd'hui je suis plus UI que UX je milite pour séparer les deux et pour avoir une vraie cause de l'UiDesign et ce qui m'intéresse vraiment c'est que ces méthodes là elles sont transversales de l'Ui à l'intégration web on peut faire beaucoup de choses notamment en sein d'innovation c'est vraiment ce qu'on fait chez Flux on a vraiment une démarche qui est transversale comme tu disais tout à l'heure c'est un cabinet de conseil on est plus qu'une agence web et on essaie de mélanger tous ces métiers là pour montrer que tous ont leur utilité et que le centre en fait c'est l'utilisateur à chaque fois c'est vraiment ce qui revient dans quel que soit le métier que j'ai pu exercer UX, UI ou Dev il faut penser à l'utilisateur et donc voilà Ok, merci Loïc Petite question, comme ça vous êtes là quatre professionnels, trois hommes, une femme est-ce que ça veut dire que UX, UI c'est un métier plutôt masculin ou est-ce que c'est le hasard de cette table ronde qui est trompeur ? Où on en est de la parité dans ce métier ? Moi je connais beaucoup de UX femmes pour moi c'est pas du tout représentatif après c'est juste ma vision de la chose je pense que c'est le hasard des parce qu'on avait d'autres personnes qui avaient été invitées et qui étaient pas forcément là et qui étaient formatrices à la Malaysia School il me semble Estelle mais oui moi c'est pareil j'en connais plein après peut-être que ça représente les gens qui osent peut-être plus prendre la parole c'est assez représentatif au final dans les boîtes je sais pas trop dire peut-être Marine comment tu te sens toi ? Moi j'aurais tendance à dire 50-50 après dans le développement c'est une autre histoire mais je trouve que dans le design on est presque à 50-50 designer celui Ouais je pense en fait la direction artistique est peut-être un peu plus féminine mais l'UX ça a amené pas mal d'autres personnes notamment du dev où là ouais la question se pose pas je pense que la proportion de femmes dans le dev est un peu c'est pour le coup c'était plutôt 70% de femmes mais après c'est que 2 ans 1 et c'est ciblé sur une école donc voilà bon si on doit conclure je crois qu'il y a pas vraiment de pour le coup c'est un métier qui est plutôt paritaire j'ai le senti Oui je pense Très bien donc on va rentrer un peu dans le sujet pour mieux définir ce que c'est finalement l'UX et l'UI je pense qu'on a besoin de nous revenir sur l'histoire du design web globalement et puis là je vais me tourner vers Arminio parce que tu as été témoin en fait de cette histoire les autres sont un peu plus jeunes que toi donc ils ont pris le train en route toi tu étais vraiment là tout au début du web où à l'époque on en parlait en préparant cette table ronde en fait il y avait un seul métier qui était le webmaster et qui faisait tout il faisait la conception, l'ergot, le graphisme, il faisait le développement mais il faisait aussi le référencement il accompagnait les clients sur la partie rédactionnelle enfin voilà il faisait tout et finalement la question Arminio que j'ai envie de te poser c'est comment ce métier de webmaster a évolué cheminé au fil des années depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui pour en arriver à cette distinction de plusieurs métiers finalement qui correspondaient à un seul auparavant Alors au début il s'agissait surtout de rendre un service d'utiliser les outils qu'on pouvait avoir à disposition pour donner un service à un client qui aura pu demander un site web donc on avait comme outil l'HTML mais on avait aussi de quoi faire déjà des maquettes pour l'HTML c'était un peu dur parce qu'on pouvait faire des tableaux quand on a commencé à faire des tableaux pour faire les premières mises en page ça nous a déjà un petit peu libéré et puis ensuite il y a le CSS qui est arrivé quand même au milieu des années 90 qui a commencé à nous libérer encore plus et là de plus en plus de sites se sont produits et puis on a commencé quand même à se poser des questions sur la performance sur le SEO alors des fois on visait que sur le SEO il y avait des tricheries aussi de mots clés cachés et tout il y avait des petites choses comme ça et puis quand même à côté de ça on a eu des auteurs qui sont venus nous amener un petit peu de théorie comme je pense à Peter Morvin qui nous a amené l'architecture de l'information pour le web en 98 où là on a commencé à dire ah oui mais finalement on est en train de faire nous sommes des artisans de l'architecture de l'information pour le web mais on doit prendre en considération quelque chose qui s'appelle l'expérience utilisateur donc en gros on a là plusieurs personnes qui sont Peter Morvin qui sont aussi Alan Cooper qui est un développeur qui dit mais attention nous on veut bien développer mais que quelqu'un s'occupe de travailler sérieusement sur la conception et voilà on avait ces gens-là un peu qui nous entouraient et puis on faisait face à une demande sans cesse en augmentation il fallait produire des sites web et puis il y avait plusieurs manières de le faire donc il y avait ça il y avait faire des sites web avec des tableaux des bases de données et puis il y avait aussi les gens qui réclamaient des choses plus animées et c'est pour ça qu'il y avait aussi pas mal de sites qu'on faisait en flash mais qui étaient difficilement référençables même si Adobe à un moment a tenté de nous rendre un peu des services au niveau du référencement finalement la sortie de l'iPhone a tué le format SWF et donc par suite le flash et puis il fallait être de plus en plus précis dans la manière de faire le site web et surtout de plus en plus précis dans la manière de répondre aux besoins utilisateurs et là aussi on a des gens qui sont venus apporter de l'information je pense à Jesse Jeffs Garrett avec ses 5 plans de l'UX ou aujourd'hui peut-être Steve Krug ou des gens comme ça et voilà comment du métier de webmaster consistait à faire le graphisme, le dev, le référencement, la vente etc. on est arrivé à des expertises dans chaque métier et donc je vais le redire maintenant parce qu'on se l'a dit entre nous tout à l'heure mon cher ami Richard Carlier qui il y a 20 ans a écrit un livre qui s'appelle Profession Webmaster qui contient 17 chapitres et aujourd'hui ces 17 chapitres sont 17 métiers différents et voilà où on en est aujourd'hui quoi ok et plus concrètement là on va commencer un peu à détailler ce que vous faites dans vos missions respectives que ce soit dans vos entreprises, Anthony en freelance etc. concrètement un UX designer fait quoi ? Anthony par exemple est-ce que tu peux nous parler de la mission sur laquelle tu travailles en ce moment en tant qu'UX designer et nous décrire un petit peu le quotidien de ton métier ? ouais alors pour le coup moi j'ai toujours gardé la casquette gestion de projet aussi au passage donc là je suis product owner et UX designer donc la séparation sur ma mission va être peut-être un peu difficile à comprendre mais en gros j'ai un client qui avait eu une idée depuis un temps il a commencé à essayer de faire développer son projet donc au départ il n'y avait que des développeurs et forcément forcément comme c'est très souvent le cas les développeurs le disent eux-mêmes il y avait une notion justement d'expérience de parcours qui était assez compliquée par moment à comprendre différente de comment un utilisateur en fait aurait fait dessus et donc finalement je reprends les idées et les besoins de mon client et je les transforme en fait en fonctionnalités et en interface donc c'est-à-dire que je passe mon temps à déjà reprendre l'existant parce qu'il y avait quand même une version qui était sortie même si elle n'est pas sortie au public à le retransformer pour le réécrire de manière à ce que ce soit fluide, compréhensible, que ce soit instinctif qu'on ne se pose pas de questions quand on arrive devant l'interface et bien évidemment entre le moment où ça a commencé à être développé et maintenant les besoins aussi ont évolué, la technologie aussi en partie et donc pareil donc là il y a aussi une réécriture qui se fait et là où du coup on peut aussi séparer entre l'UX en amont, le research et l'UX design là ce qui serait intéressant et ça va être en discussion avec mon client c'est pour pouvoir faire tester cette application avant qu'elle sorte parce que là je suis un peu plus sur le côté designer que recherche sur cette mission alors que sur d'autres missions justement j'avais eu la possibilité de faire du research et ça change grandement la vie mais ça on détaillera sûrement plus tard Et quand tu dis je passe mon temps à réécrire, c'est-à-dire concrètement ça produit quel type de livrable, à quoi ça ressemble en fait ? Alors du coup je fonctionne avec une application qui permet du coup de faire des maquettes je pourrais très bien faire des maquettes sans interface, on va dire poussée, pas de mètre de couleur etc ça pourrait très bien en gros comme si je prenais une feuille et je faisais un dessin avec des carrés et dire ici il y aura une image, ici ce sera du texte, ici ce sera un bouton mais là vu qu'il y avait une graphiste qui était aussi sur le projet il y a toute une partie qui a déjà été développée, les boutons, déjà leurs couleurs etc etc donc ça aussi on en parlera par rapport aux segmentations de jusqu'où peut rentrer l'X et du coup en fait je fais des maquettes qui sont parcourables c'est-à-dire que si jamais en gros on veut, enfin je sais pas, on veut cliquer sur ce bouton voir ce qu'il se passe derrière, remplir ce formulaire etc en fait on peut le faire directement avec ce prototype le prototype il est pas utilisable dans le sens où si je plode une image on va pas la retrouver mais on va pouvoir parcourir, tester ce qui se passe quand on appuie sur un peu des images etc etc donc c'est vraiment un prototype fonctionnel même si les données ne vont pas être sauvegardées Ok, ça marche, merci On a une question là, on va adapter donc une question d'un spectateur peut-on dire que l'UI UX design réconcilie les designers et les développeurs alors c'est intéressant parce qu'on a des profils issus du design et issus du développement autour de cette table parce qu'on va retrouver, dans la question c'est voilà, parce qu'on va retrouver des compétences transversales je vois des designers aller vers le dev aussi pour des raisons différentes souvent pour élargir leur champ des possibles Loïc, toi qui a une formation plutôt en développement qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Bah, je pense pas que ce soit l'UXUI en tant que tel qui réconcilie je pense que c'est les méthodes qu'on va utiliser on va être beaucoup plus centré en fait on a compris que l'utilisateur est en centre de toutes ces méthodes les méthodes agiles avec le product owner, le design thinking en fait on fait travailler tout le monde en même temps pour faire de la meilleure UX et pour contribuer à l'UX research et à l'UX design donc je pense pas que ce soit grâce à l'UX ou à l'UX mais plutôt aux méthodes qu'on va mettre à côté et qui sont pas spécifiques à l'une ou l'autre des disciplines c'est vraiment l'innovation en tant que telle qui a évolué je pense surtout et justement concrètement toi Loïc quand tu parles des méthodes, des outils etc. comment vous travaillez, comment tu travailles sur des projets concrètement, quelle est ta démarche finalement avec des clients ? Concrètement nous on va commencer par vraiment travailler sur ces démarches sur comment travailler un produit alors on se positionne vraiment toujours du côté du produit donc c'est pour ça qu'on se permet d'avoir l'utilisateur au centre parce que les objectifs business on va pas forcément travailler ça nous avec nos clients on va vraiment se concentrer sur quelles sont les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin et du coup on va commencer par déjà faire des ateliers où on implique tous les acteurs qui vont travailler sur le sujet vraiment l'ensemble des acteurs du marketing, la communication UI, UX, Dev et quelles que soient les Dev et on planche sur quelles sont les fonctionnalités concrètes idéalement avec des utilisateurs je dis idéalement parce que c'est vrai qu'on le théorise beaucoup moi aussi en formation j'en parle beaucoup il faut amener les utilisateurs dans la conception c'est parfois la réalité de terrain en tout cas de ce que je remarque moi avec mes clients c'est parfois compliqué mais on arrive assez bien à aller interroger les utilisateurs quand même on va les interroger en fait ce que je trouve très intéressant avec l'utilisateur c'est que c'est lui qui va toujours avoir raison en fait quand on n'est pas d'accord nous entre professionnels l'utilisateur c'est à lui de trancher par le test comme disait Anthony tout à l'heure par le test, par le test sur des maquettes, par le test sur des produits des MVP ce genre de choses et c'est comme ça qu'on va fonctionner à chaque fois chaque étape on va faire de la research, on va faire des personnages on va aller vérifier que ces personnages sur le terrain ressentent bien ça on va faire des maquettes, on va les tester sur le terrain auprès des utilisateurs on va faire le dev, on va les tester auprès des utilisateurs également et c'est vraiment eux qui vont trancher et qui vont permettre ce côté itératif moi j'insiste souvent avec mes clients et avec mes étudiants aussi que la base c'est l'itération c'est de se remettre en question, c'est de tester des choses et vraiment toujours de se remettre en question sur nos pratiques et de pas se laisser sur nos acquis et nos bons biais qu'on a l'habitude de dire je travaille depuis longtemps avec eux et je les connais et c'est vraiment ça qu'on essaie d'enlever à nos clients je sais pas si c'était assez concret on voit bien dans ce que tu as décrit l'amorçage du projet effectivement on réunit tous les acteurs, on fait des ateliers de co-conception etc. mais une fois que ça c'est fait, l'étape d'après c'est prototypage, maquettage assez classique, les tests utilisateurs itérés etc. C'est ça et en fait c'est d'utiliser des outils qui nous permettent d'avoir tout le monde centré aujourd'hui moi j'utilise Figma par exemple pour être dans le concret j'utilise Figma ce qui permet, tout le monde peut avoir accès à la maquette en live faire des commentaires, échanger en direct sur la maquette et les changements se font directement dans un même endroit et on peut faire des wireframes, faire du zoning, faire de la direction artistique faire du prototypage, du prototypage qui est cliquable et ça c'est hyper important parce que du coup on n'a pas des livrables qui sont envoyés en PNG, en JP qui sont au final deux jours plus tard qui sont plus bons mais qui sont faits valider par quelqu'un et le fait d'avoir des outils qui sont adaptés à ça c'est aussi hyper important, ça réunit tout le monde tout le long du process c'est pas juste au début, c'est du début à la fin. D'accord, et là justement on a une question de Léa qui demande s'il y a besoin de savoir coder HTML, CSS, JS pour maîtriser les métiers comme UX et UI Finalement, sa question, si on la reformule, c'est où s'arrête le travail de l'UI designer ? Est-ce que c'est lui qui est en charge l'intégration du site internet ou pas ? Je ne sais pas qui veut répondre. Moi je vais y répondre, effectivement c'est bien d'avoir des notions mais ce n'est pas indispensable de savoir coder en tout cas des langages un peu complexes comme le JS ou d'autres langages mais en revanche d'avoir des notions d'HTML et de CSS, ça me semble plutôt bien d'en avoir parce que pour comprendre un peu la manière dont nos prototypes vont être construits et je dis ça par rapport aux responsives aussi, il y a des choses qui sont quand même plus simples à réaliser si on les a pensées responsives et si on sait comment derrière ça va se coder sachant que ce qu'on ne voit pas, ce que le user à priori ne voit pas c'est la manière dont c'est codé et la manière dont c'est codé va influencer sur la performance et la performance c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'expérience et aussi dans l'écologie ça on en parlera peut-être plus tard mais il y a une question d'écologie et d'éthique aussi dans l'UX et pour moi c'est bien d'avoir des notions quand même, au moins d'HTML, CSS, c'est suffisant Je suis tout à fait d'accord mais je dirais même plus pour l'UI L'UX je ne suis pas certain, par contre l'UI il se doit, pour moi l'UI designer c'est vraiment le garant d'intégration web c'est lui qui va être capable et il faut qu'il soit capable d'aller dire au développeur cette partie-là de ton CSS ça ne correspond pas par rapport à ce que moi j'ai fait sur la maquette Exactement Pour pouvoir faire ça, il faut avoir les notions, les bases et pour faire des bases, plus on en sait, mieux on arrive à maîtriser la chose Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le CSS est un outil de design en réalité On nous a présenté ça comme ça, quand on nous a présenté les CSS, on nous a dit voilà maintenant vous avez les CSS, c'est un outil de design, vous pouvez vous en servir Et c'est pareil, si je dois citer des auteurs, il y a notamment Andy Clark qui avait un bouquin qui s'appelait Transcendez CSS qui avait l'air d'être un livre du graphisme, mais quand on l'ouvrait en fait on avait des notions de CSS pur et d'explication du comment il faut utiliser le CSS C'était vieux, c'était CSS1 à l'époque, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui mais en tout cas, c'est un outil de design de CSS, il faut comprendre ça Ça m'amène une autre question, c'est une question que moi je me suis posée récemment C'est pour vous la frontière entre l'UX design et l'UI design, à quel endroit elle se situe ? Pour être un peu plus précise, quand on travaille sur les wireframes donc les wireframes, pour ceux qui nous écouteraient qui éventuellement ne savent pas ce que c'est c'est des maquettes fonctionnelles, donc des maquettes en noir et blanc qui sont très précises qui permettent à l'utilisateur, pardon, l'UX designer va définir en fait les emplacements de chaque zone de l'interface et puis ensuite, l'UX designer va venir habiller va venir plaquer la couche graphique là-dessus Finalement, les wireframes, c'est à la fois de l'interface puisque ça montre comment ça s'affiche à l'écran mais c'est aussi de l'UX, c'est de l'expérience utilisateur parce qu'on réfléchit en termes de fonctionnalité et d'organisation de la page donc voilà, une question que je vous pose là, qui est ouverte où est la frontière entre l'UX et l'UI, pour vous ? Je ne voudrais pas parler de frontières parce qu'on ne peut pas pour moi, je ne délimite pas la chose de manière aussi, comment dire, violente, on va dire L'UI, l'interface utilisateur, c'est un peu le garant de l'utilisabilité justement L'UI implique l'utilisabilité donc derrière, il y a ces notions de parcours qui viennent elles-mêmes de notions de besoins qu'on est allé chercher dans la recherche donc l'UI, c'est une étape dans la démarche UX mais il n'y a pas de frontières Le wireframe, c'est la résultante d'une étude de l'architecture de l'information qui elle-même découle des besoins utilisateurs et du coup, c'est une conséquence en fait de l'hypothèse si j'ose dire Il y a une continuité, mais où est la frontière ? Par moment, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur l'ergonomie on peut se la poser vraiment assez, enfin c'est assez brutal et pareil, si on se dit, je ne sais pas, est-ce que je mets un bouton validé en rouge pour être dans un exemple très concret la couleur, elle est censée appartenir à lui pourtant si je mets un utilisateur devant un bouton rouge validé il va avoir du mal à cliquer donc il y a une vraie continuité mais si on peut essayer de répondre côté UX, je dirais que c'est plutôt vraiment sur le besoin de l'utilisateur qu'on va se centrer, c'est le côté est-ce que c'est facile à comprendre, à utiliser, instinctif, etc. même si l'instinctif, lui, il reprend un peu et lui, ça va être plutôt sur le côté interface le côté agréable à utiliser, etc. ça affecte l'expérience globale Très bien, pardon, je me suis coupée parce qu'on reçoit les questions en même temps alors il y a une question d'Émilie sur la culture UX dans l'entreprise, etc. on y reviendra tout à l'heure avant ça il y a une question de Laurent qui nous demande de détailler clairement les métiers entre UI, UX et UX Researcher et là j'ai envie de donner la parole à Marine qui est pour le coup UX Researcher et je veux bien Marine que tu nous décrives alors je sais quand on a préparé cette table ronde tu m'as parlé de deux projets sur lesquels tu as travaillé récemment je trouve que c'est intéressant que tu puisses partager aussi cette expérience-là est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît ? Oui, alors je vais parler avec mon expérience de 7 mois à Ergocentre et les deux projets sur lesquels je bosse actuellement donc il y en a un c'est avec la direction de sécurité routière en fait elle nous a demandé d'étudier les risques et les accidents entre les cyclistes et les aménagements, les voitures, toute la circulation autour dans les villes de Paris et Lyon et du coup nous ce qu'on fait en fait c'est très terrain donc moi si j'avais quelque chose à dire sur UX Research c'est que c'est vraiment on va à la rencontre des utilisateurs donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on a sélectionné une cinquantaine de cyclistes on leur met une caméra au casque ils font leur trajet habituel dans la semaine et ils rédigent un journal de bord avec des questions que nous on a préparées et du coup on a des entretiens individuels avec eux chaque semaine on leur pose des questions sur les situations à risque qu'ils ont rencontrées leurs ressentis, des situations particulièrement marquantes, positives, négatives donc on va vraiment en fait on est avec l'utilisateur on essaie vraiment de comprendre son besoin mais au plus proche et voilà il n'y a plus de barrière entre l'utilisateur et le designer Marie, je te coupe et ce que vous recensez avec les caméras ou à travers les journals de bord, à travers les entretiens qu'est-ce que vous en faites ensuite, comment vous utilisez cette matière-là ? En fait on leur demande à chaque trajet de prendre la vidéo donc de leur trajet et on étudie avec eux on leur demande de sélectionner une partie des vidéos donc en fait ils prennent une photo et nous on a juste le passage de la situation marquante qu'on revoit ensemble en entretien du coup après on leur pose des questions dessus et voilà donc ça c'est ce qu'on fait avec les cyclistes dans Paris et Lyon et là il y a un autre projet avec la Fondation Maïf où en fait on développe une application qui vise à améliorer la qualité et la durée du sommeil donc on sait aussi qu'avec le Covid il y a deux éléments majeurs pour la qualité du sommeil c'est la lumière et l'activité physique et on sait bien qu'en ce moment c'est un peu difficile du coup ça sera aussi une partie intégrée dans l'application et là en fait on travaille, c'est un projet de recherche et on donne des conseils dans l'application il y aura des conseils personnalisés en fonction des données qu'ont rentré les utilisateurs et voilà donc ça c'est le deuxième projet du coup qui est un peu plus qui est aussi research mais un peu plus du coup maquettage UXI aussi ok et donc là tu parles de deux projets où du coup les clients sont je pense 100% comment dire conscients de l'intérêt de la research puisque c'est leur demande mais là on a une question de Solène qui exprime en fait sa difficulté à faire comprendre aux clients l'importance des interviews utilisateurs du benchmark de la veille de tous ces outils en fait de UX designer et qui demande des tips en fait comment arriver à mieux convaincre le client de l'utilité de la démarche UX Loïc peut-être que toi tu es régulièrement confronté à cette question là avec tes propres clients je ne sais pas si tu peux nous répondre oui c'est clair que convaincre qu'il faut aller voir et passer du temps à juste interroger les utilisateurs c'est le plus compliqué comme je disais tout à l'heure la remarque qu'on nous donne le plus c'est je travaille avec eux depuis 20 ans je les connais parfaitement ça c'est quand on travaille avec des boîtes qui font des MOA c'est très très régulier l'idée à mon sens c'est de leur montrer que de réussir à leur montrer par A plus B en leur faisant tester leurs outils qu'ils ne les connaissent pas si bien c'est-à-dire que de les mettre dans une pièce avec des utilisateurs alors soit en faisant des tests avec une machine mais très rapides, des choses très rapides un, deux utilisateurs pour donner envie pour montrer ce qu'on veut en faire ou même en interview où on pose des questions à l'utilisateur souvent ils se rendent compte que ils ne connaissent pas si bien et que ce n'est pas forcément leurs enjeux qu'il faut travailler ou que leurs utilisateurs n'ont pas les mêmes enjeux qu'eux mais de les confronter au retour d'un utilisateur ça marche assez bien et il en suffit de un ou deux pour généralement réussir à convaincre je suis d'accord complètement sur ce que tu viens de dire Luc c'est vraiment le choc qui fait qu'on arrive à convaincre un peu qu'il faut passer du temps et déployer un peu de budget pour la recherche notamment j'ai travaillé pour être très concret en donnant un exemple très précis je travaillais avec une assez grosse entreprise qui était persuadée que ces termes qu'ils utilisaient sur leur site web étaient connus de tout le monde étaient connus de tous leurs utilisateurs parce que c'est une entreprise qui travaillait dans la banque donc ils pensaient que tout le monde connaissait ces termes-là et quand ils se sont rendu compte sur un test utilisateur des interviews utilisateurs en focus group donc avec plein d'utilisateurs différents et un animateur derrière une vis 101 qu'en fait les utilisateurs ne comprenaient pas leur menu rien que les termes dans leur menu ça a fait un choc, un électrochoc et après pour les convaincre de passer par du test utilisateur c'était très facile parce que c'était A plus B il n'y avait rien à dire parce que là c'était pas nos dires, c'était ceux de leurs vrais utilisateurs pris au hasard, enfin pris au hasard et pas de leurs proches ou de personnes à qui ils avaient demandé de venir et donc qui étaient proches de leur métier Marie, toi qui est UX Researcher est-ce que tu as aussi des tips sur ce sujet-là pour Solène, sur comment convaincre finalement le client de la démarche centrée utilisateur ? Je pense qu'on peut appliquer notre démarche aussi au client de se demander lui, c'est quoi son niveau d'acculturation exactement parce que les clients ils viennent tous de milieux différents et du coup c'est important aussi à nous de bien comprendre à quel niveau ils en sont et à bien adapter du coup notre discours en fonction et je suis assez d'accord avec Loïc il n'y a qu'en montrant que ça marche du coup on peut arriver à convaincre ok du coup ça nous amène à la question qui avait été posée par par Émilie qui demande comment développer et partager une culture UX dans une entreprise qui n'a pas accès qui n'est pas axée sur le digital on y a plus ou moins répondu finalement mais du coup c'est bien parce que ça me permet de faire la transition sur un thème que j'avais envie de développer aussi qui est justement l'évangélisation enfin je l'appelle comme ça, alors c'est un grand mot mais comment on arrive à faire connaître l'UX design et l'UIDESIGN alors moi à titre personnel par exemple il y a 3-4 ans j'avais participé à un événement qui était organisé par l'association Flupa qui est une association francophone des professionnels de l'UX et ça c'était il y a 3-4 ans à ce moment-là le constat à l'époque c'était vraiment une grande difficulté des UX designers à faire comprendre leur métier que ce soit du côté des dirigeants que ce soit au sein de leur équipe même ou auprès des clients, ce qu'on disait à l'instant moi aussi je donne des cours du UX design et parfois mes étudiants ils me regardent avec des yeux ronds alors pas quand c'est arrivé en master mais en 2ème année, 3ème année ils commencent à appréhender cette matière-là avec des yeux ronds parce que finalement c'est des choses qu'ils n'ont pas observées dans leurs stages ils vont faire des stages en agence web dans des entreprises plus traditionnelles, les enjeux de com et c'est assez rare qu'il y ait des UX designers qui soient focus vraiment sur l'aspect UX lui on en voit un peu plus parce que c'est très lié au web design mais sur l'UX c'est plus rare et puis un autre constat c'est les offres d'emploi qu'on peut observer les offres d'emploi du UX designer où en fait on a l'impression qu'on cherche des boutons à 5 pattes il faudrait que la personne soit capable à la fois de faire du développement front et de la research voire même des fois il n'est pas question de research dans ces offres d'emploi donc finalement ma question c'est on en est où aujourd'hui de cette évangélisation comment l'UX UI arrive à s'intégrer, s'immiscer dans la culture des entreprises que ce soit les entreprises du digital ou celles qui ne sont pas digitales je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question je vais surtout répondre sur le côté offre d'emploi pour le moment on est exactement sur le même problème qu'avec les développeurs où les boîtes vont chercher des développeurs full stack alors on ne dit pas designer full stack je l'ai très rarement vu en tout cas mais c'est globalement ce qu'on cherche là où les boîtes vont chercher un développeur qui va faire du html css jusqu'à du cobol et du et de la mise en réseau et du devops et tout ça et bien aujourd'hui designer c'est un peu la même chose on cherche un designer qui est capable de faire la direction artistique aller interroger des utilisateurs transformer ça en idées concrètes et en maquettes puis quasiment d'intégrer aussi on cherche des designers full stack chose qui comme les développeurs full stack et là c'est mon avis personnel n'existe pas où on ne peut pas tout faire bien ou à fond et c'est à ce moment là qu'on va moins faire quelque chose et moins faire du i, moins faire du x, moins faire de research voilà ce qu'on peut faire aussi c'est organiser des ateliers des ateliers de six to one, des choses comme ça c'est à dire on demande à plusieurs personnes de dessiner pour le coup ce qui leur semblerait une maquette une maquette idéale évidemment avant ça on a interrogé des utilisateurs on a récupéré plein de data qui nous permettent de travailler avec et d'orienter la manière dont on dessine nos premiers croquis, nos premiers prototypes et on force un peu sa créativité grâce à des exercices comme cela il y a le fameux six to one dont je vous parle il y a un truc qui s'appelle le crazy hate aussi et ça quand on est face à des personnes qui sont un peu réfractaires aux méthodes dites méthodes UX parce qu'en fait ils ne comprennent pas trop ce que c'est quand on leur amène la chose d'une manière un peu ludique tout de suite ça détend un peu à barrer finalement là ce que vous venez de faire c'est une des méthodes qu'on peut utiliser dans la recherche de design d'excellences utilisateurs et grâce à ça on va pouvoir croiser nos croquis on va pouvoir itérer et tout à l'heure tu parlais d'itératie logique effectivement c'est que ça tout le temps on itère on itère des fois c'est exercice qui dure 5 minutes en 5 minutes on peut avoir des idées en 30 minutes on peut avoir 48 idées si on est 4 à les échanger et c'est le fait de montrer aussi que tout le monde peut être créatif à travers des petits exercices comme ça qu'on fait avancer des projets et qu'on gagne du temps si on est projet ça nous permet aussi d'expliquer que ça n'a pas coûté cher de travailler avec des méthodes comme ça alors que ça aurait pu coûter cher de travailler sans méthode UX et puis petit à petit d'évangéliser justement à travers des exemples simples où on fait pratiquer les équipes avec lesquelles on travaille et puis qu'ils finissent par en parler autour d'elle et puis ça commence à venir on va dire après sur la question qui dit mais peut-on extrapoler ces méthodes là vers autre chose que des boîtes qui font du digital ben en fait oui puisque ces méthodes là sont pas forcément des choses nouvelles les méthodes de création on en utilise depuis longtemps tu parlais tout à l'heure de direction artistique dans la direction artistique on fait des mood boards on fait des choses comme ça donc des planches tendances et tout on fait des itérations sur les planches tendances ça c'est des choses qu'on fait dans beaucoup de secteurs dans la mode par exemple et donc l'idée c'est de développer des méthodes de création tout en développant aussi des méthodes de recherche utilisateur et ça avance ça avance un peu mais effectivement il faut continuer de travailler pour convaincre les entreprises que c'est utile à leur développement Anthony je te voyais justement que je suis tombé dans l'huile donc à ce moment là j'étais responsable de la partie digitale marketing d'une start-up c'était des courtiers en finance et le truc en fait tout bêtement c'est il y avait la vision des patrons qui forcément avait monté leur entreprise était même dans la finance bien avant de montrer leur entreprise etc. et qui pour eux savaient exactement comment vendre et il y avait la transition sur le web typiquement pour les orienter en fonction des produits la première question qui était géniale pour eux c'était de poser combien d'argent vous avez à placer un utilisateur si c'est la première question qu'on lui pose il part et donc c'est ce que j'avais essayé de leur expliquer un moins calculable fois avant que justement je le confronte avec des vrais utilisateurs bon ça n'a pas été simple de retourner toutes les questions pour que ce soit la dernière mais peu importe et c'est pareil tout simplement en fait le terme courtier donc du coup on avait la chance parce qu'on était dans une entreprise où il y avait plein de TPV, PME etc. et en fait pour moi ça a été instinctif de me dire je vais aller poser la question c'est eux notre cible je vais frapper à leur porte et voilà et dans mon questionnaire il y avait une question c'était pour vous quand vous entendez le mot courtier à quoi ça vous fait penser ? et j'avais mais 80-90% des personnes qui m'avaient dit le premier mot qui me vient c'est arnaque et ben pour amener avec ça voilà un truc tout bête mais que qui pour moi m'avait paru essentiel c'était d'expliquer le business model de la start-up chose inconcevable pour les patrons à partir du moment où on l'a fait en totale transparence sur le site web et ben les taux de contact avaient augmenté je ne sais plus c'était 30 ou 40% directement quoi donc c'est se confronter en fait avec l'utilisateur c'est primordial et je ne sais pas ça m'avait pris une après-midi donc effectivement on a perdu une après-midi mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment perdu là on est reparti sur la question effectivement de l'évangélisation mais moi ma question c'était où on en est aujourd'hui tout simplement vous y avez un peu répondu je ne sais pas Marine si tu veux apporter un éclairage supplémentaire sur l'état des lieux de l'UX dans les entreprises est-ce que par exemple chez Ergocentre vous avez de la difficulté à faire comprendre votre démarche auprès des clients comment ça se passe ? je pense que nous c'est un peu différent parce que par exemple je travaille avec le ministère on n'a pas vraiment ce besoin de démontrer que l'UX est important après j'ai envie de dire le meilleur moyen de montrer que l'UX est important c'est de dire au client que ça va coûter moins cher d'avoir une démarche UX et que ça va lui faire gagner de l'argent ça reste quand même ça dans le fond s'ils ont envie de le faire donc je dirais de mettre en valeur le fait que l'UX l'UX va permettre de gagner du temps et donc de l'argent au client alors c'est une question volontairement naïve mais en quoi l'UX fait gagner du temps ? je vais laisser répondre mon collègue moi je vais bien répondre en quoi l'UX fait gagner du temps ? sur le support simplement si on a des utilisateurs si on a travaillé avec les utilisateurs ils vont moins venir nous demander comment ça fonctionne ils vont moins venir nous dire que cette fonctionnalité là ils ne savent pas comment elle fonctionne ils ne savent pas comment l'utiliser donc je ne peux pas sortir de chiffres mais il y a des chiffres, des statistiques qui tournent autour des 30% d'économies sur les coûts de support en faisant de l'UX, c'est énorme et ça, ça parle à n'importe qui je pense je ne sais pas, mais je dirais même encore plus loin il y a aussi quand on a mal travaillé les fonctionnalités qu'on développe un produit qui ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas adapté à l'utilisateur il y a les coûts de développement qui sont une perte énorme ça, ça, en créant une nouvelle fonctionnalité vas-y Anthony, désolé, vas-y je me rappelle une phrase justement d'une personne dans une entreprise où j'ai travaillé en tant qu'UX elle, elle a été dédiée constamment en fait à expliquer aux clients comment utiliser l'application et à un moment donné, elle m'a dit mais en fait, ton boulot, c'est de me mettre à la porte et effectivement, l'objectif, c'est qu'on n'ait pas besoin de former nos utilisateurs à notre application si on a besoin de les former, c'est qu'on arrête à quelque chose tout à fait ça prend un peu de temps ça prend un peu de temps de faire tout ça et je pense que beaucoup ne comprennent pas trop ce qu'on fait c'est ça qui est un peu dommage maintenant, il y a beaucoup beaucoup de choses il faudrait qu'il y ait plus de rencontres comme celle-là et plus d'écoute pour que les entreprises finissent par dire bah oui, ça fait partie du truc, il faut qu'on travaille avec des méthodologies UX sachant qu'il y en a qui le font déjà, mais ils ne le savent pas ils ont juste besoin des fois d'être un peu recadrés et dire, bah voilà, ce que vous êtes en train de faire vous êtes dans une démarche UX, mais attention, il vaut mieux la gérer comme ci ou comme ça avec telle ou telle personne il y a beaucoup de freins encore et c'est ce que disait Aminio qui m'a mis à l'épisode il y a beaucoup de freins encore, même au niveau des designers beaucoup au niveau des directions artistiques ou mettre de la méthode montrer que c'est plus on peut aller viabiliser ou en tout cas faire des choses qui sont plus strictes en termes de conception en design et moi j'ai pas mal de freins de designers sur les méthodes du UX et du UI parce qu'on veut pas mettre de la méthode on veut créer des oeuvres d'art et ce genre de choses et c'est ce que je fais toujours à mes étudiants quand on fait une interface, on fait pas une oeuvre d'art simplement parce qu'elle va se connecter sur un rétroprojecteur sur un écran d'ordi, sur une montre, sur quoi que ce soit et la première chose à faire c'est d'arrêter ce côté artistique en tout cas artiste qui fait beaucoup de mal à la partie design et à la partie design d'interface le problème est que le mot est mal compris et mal enseigné en France le mot design tout à l'heure volontairement je disais dessin pour vraiment qu'on comprenne qu'il y a une différence le design c'est de la conception et qu'à aucun moment l'art qui est une expression d'un sentiment c'est pas le design qui lui est l'organisation du chaos grosso modo c'est une phrase que j'aime bien dire à mes étudiants s'il y en a quelques-uns qui écoutent ce soir ils l'ont sans doute déjà entendu mais c'est vraiment ça et effectivement la direction artistique aussi c'est là aussi c'est pas de l'art c'est beaucoup de communication c'est une démarche marketing beaucoup et que derrière si une personne qui est directeur artistique aujourd'hui qui travaille dans le digital a fait les beaux-arts et bien il aura l'occasion de mettre un pourcent de son talent dans ce qu'il fait quoi c'est en ça que je trouve ça important la multiplicité des profils on voit là autour de la table on a quand même une mixité des profils qui est assez importante et pour avoir travaillé avec Marine plusieurs fois de justement ce côté artistique on a bien échangé si tu te souviens Marine un petit peu quelle est la place de l'art dans le design justement qui est une question qui n'a pas de fin et on va en discuter des heures je pense mais d'ailleurs une des missions que j'avais eue chez Publicis c'était de réconcilier le direction artistique avec le web c'était de dire attention c'est vrai qu'on vous a pondu des trucs pas possible des frameworks CSS et compagnie maintenant reprenez vos droits et regardons ce qu'on est capable de faire quand vous allez mieux comprendre les problématiques de lisibilité web d'ergonomie etc. là vous allez pouvoir reprendre la main dessus vous les directs artistiques et enfin faire des choses qui vous plaisent c'était le discours qu'on avait en 2016 à cette époque là chez Publicis Juste pour revenir donc effectivement il y a ce groupe débat « art » et « design » mais « design » en anglais « to design » c'est un verbe qui veut dire « concevoir » donc à partir du moment où on a dit ça je pense qu'on a tout dit juste revenir sur cette question de mettre l'utilisateur au centre en fait ça va demander des qualités d'écoute, d'empathie de pouvoir se mettre à la place de lui, de développer des compétences relationnelles parce que quand on écoute Marine qui nous décrit son travail elle est quand même en contact avec des personnes il faut leur poser les bonnes questions et donc savoir aussi avoir ce sens presque de psychologue finalement pour s'exprimer auprès des clients quand on vient d'une formation un peu technique comme vous Anthony ou Loïc comment on développe tout ça, cette empathie, ces compétences relationnelles est-elle la psychologie nécessaire pour bien comprendre l'utilisateur ? En travaillant la psychologie déjà en travaillant tout ça, en lisant beaucoup en lisant tous les comportements et puis en allant en contact de l'utilisateur aussi plus on va aller les rencontrer plus on va savoir reconnaître des comportements je pense enfin je sais pas Anthony, contredis-moi si c'est pas du tout ce que tu fais mais moi c'est vraiment la veille pendant des années et voilà J'allais dire exactement pareil, c'était Balir, les podcasts il y a plein de chaînes YouTube aussi maintenant et je dirais même plus loin, pas spécialement uniquement dans la tech parce qu'on peut s'abonner à des chaînes UX, etc. et effectivement en apprendre beaucoup mais ça sera pas l'utilisateur au sens propre parce que l'utilisateur n'est pas spécialiste de la tech l'utilisateur final de votre appui ou de votre site web ça va pas être un mec qui est né dans le digital spécialement et pour comprendre justement les utilisateurs c'est surtout leur laisser s'exprimer, leur laisser formuler aussi il faut vraiment faire attention quand on leur parle c'est de ne pas leur indiquer ce qu'ils doivent répondre et puis de les regarder j'aimais beaucoup l'exemple de ma marine où elle disait en fait ils ont un carnet de bord donc ils écrivent, ils disent ce qu'ils pensent il y a une caméra donc ça peut peut-être même être en contradiction avec ce qu'ils ont dit ou peut-être qu'on a des utilisateurs qui vont réagir à certaines situations et d'autres non mais avec les caméras on va pouvoir les confronter donc ça permet de voir aussi en dehors de ce qu'ils racontent de voir ce qui s'est réellement passé j'ai fait pas mal de tests utilisateurs où j'avais une personne qui me disait quelque chose à l'écran heureusement pour moi j'enregistrais l'écran et j'enregistrais la personne je voyais finalement qu'elle avait eu un rictus pour hésiter et qu'elle avait peut-être placé sa souris à un endroit qui était improbable par rapport à ce qu'elle recherchait et bien ça, ça a été des indications qui étaient complètement contraires à ce qu'elle me disait donc il faut vraiment faire attention et essayer de se mettre à la place de l'utilisateur mais le laisser s'exprimer surtout j'ai l'habitude de répéter qu'on peut se mettre à la place d'utilisateur mais on ne peut pas prendre sa place c'est-à-dire qu'il faut interpréter et pas essayer à comprendre ou à ressentir les mêmes choses que lui moi mon plus grand terrain de jeu c'est le tram, le tram, le métro, le train s'asseoir dans un centre commercial j'ai dû le faire des dizaines de fois quand j'ai commencé à apprendre ça pour voir comment les gens tiennent leur téléphone quand ils sont sur une appli comment les gens décrochent leur téléphone ou sont sur les réseaux sociaux, ce qu'ils font dans les files d'attente on en apprend énormément à juste se mettre en retrait et à regarder et à regarder beaucoup, beaucoup de gens et ça c'est peut-être mon côté un peu introverti et timide qui m'a lancé là-dedans aussi c'est vrai que c'est facile, il n'y a pas pour faire de l'UX, il n'y a pas forcément à aller au début en tout cas à aller poser des questions juste regarder ça suffit Marine, toi comment tu as fait la bascule justement entre ton ancien métier et ton métier d'UX Researcher aujourd'hui ? Oui, je voudrais juste revenir sur les compétences c'est vrai qu'on dit l'écoute mais ça ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va apprendre en école ça ne s'apprend pas et on peut l'avoir avec soi ça peut être un soft skills qu'on a de base ça s'apprend aussi mais du coup ça s'apprend avec les utilisateurs et pas forcément dans les écoles et moi en fait j'avais hésité entre faire une école, une alternance d'un an et puis j'avais quand même envie de tenter d'avoir un job sans forcément avoir un gros pas de bagage en design UX et en fait quand j'ai envoyé ma candidature à Ergocentre je savais quelles étaient les choses à valoriser dans mon expérience j'avais participé à des hackathons j'avais fait plein de choses, j'avais lu le livre de Karine Allemand j'avais valorisé ça, enfin j'ai valorisé ça et je pense que c'est ce qui a convaincu et du coup j'aurais tendance à dire il faut bien regarder son expérience avant se demander quelles compétences on a, quelles compétences on veut avoir et parfois c'est pas toujours nécessaire d'aller vers une école et moi je trouve que, enfin du coup j'ai un peu appris sur le terrain mais c'est très valorisant aussi et ça se fait aussi, voilà. Merci, merci Marine on arrive au bout de cette table ronde là il est 19h35 on va terminer avec une dernière question pour conclure quels conseils vous donneriez alors il y a probablement pas mal d'étudiants qui nous regardent aujourd'hui donc quels conseils vous donneriez à des étudiants qui auraient envie de faire ce métier. Formez-vous à My Digital School ? Mais oui, clairement oui, c'est se former comme le disait Marine, tout s'apprend ce qu'il faut c'est oser et tester aussi pour lui c'est bien de tester. Participer à des événements comme ça, c'est hyper important aussi enfin c'est déjà le début de la démarche qui est hyper intéressante et dans les écoles maintenant il n'y a pas forcément besoin d'avoir même des cursus spécifiques UXUI en tout cas dans les trois premières années à mon sens voir le reste et après avoir des masters qui vont être UXUI c'est hyper intéressant et puis comme ça on a les bases et puis après on va se spécialiser mais croire en soi, tester, créer des choses voilà, créer des choses, reproduire des choses avant de savoir avant de savoir faire la cuisine à sa propre sauce on apprend à faire comme les autres font je le répète tout le temps c'est des étudiants qui nous écoutent ils vont rire, je le répète tout le temps répéter les choses qui marchent et après ça s'apprend le reste ça va arriver et puis il y a beaucoup de métiers au sein de la démarche UX donc on n'a pas forcément besoin de de passer par des cursus spéciaux c'est vrai, maintenant aujourd'hui on a la chance d'avoir des écoles qui l'enseignent et c'est plutôt bien parce qu'à l'époque on s'inspirait de tout ce petit monde et puis on travaillait sur des méthodologies il y a de plus en plus de métiers tout à l'heure on était en train de dire webmaster aujourd'hui c'est 17 métiers mais on est en train de dire aussi UX c'est aussi plusieurs métiers et notamment l'UX Research Marine la démarche UI les gens qui font les interfaces qui travaillent vraiment là-dessus sont en lien direct justement avec les gens qui ont fait toute la recherche et les gens derrière qui vont devoir coder c'est à un moment la clé de voûte l'UI, pour finir là-dessus la clé de voûte du projet peut-être être le UI designer qui est vraiment dans une démarche d'utilisabilité qui est la somme de tout ce qui affecte l'expérience Marine, un conseil pour les étudiants qui veulent se lancer ? Oui, tout a été dit moi je trouve que dès qu'on a une idée on devrait la faire alors oui, tester et puis il y a tellement effectivement de métiers différents dans l'UX, dans le digital qu'il y a plein de choses à faire donc le tester et s'entourer aussi de personnes qui l'ont déjà fait moi j'avais beaucoup contacté de personnes sur LinkedIn s'inspirer de leur parcours, prendre leur expérience, voir si on s'identifie ou pas bien cibler bien cibler l'école, la formation voilà et vraiment aussi savoir pourquoi on veut faire ce métier voilà pourquoi on veut faire ce métier qu'est-ce qu'on peut apporter et quelles sont les compétences qu'on a déjà et celles qu'on veut avoir Anthony, toi qui est passé par un master dédié à l'UX et l'UIDesign est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ? Pour le coup c'est drôle parce que moi j'ai tout fait à l'université et puis j'ai fait mes études pour valider ce que j'avais appris parce que malheureusement en France souvent ça passe par les diplômes sur le CV et il y a pas mal de choses que finalement on peut apprendre par soi-même j'avais été dans pas mal de conférences alors à l'époque on ne parlait pas de UX on parlait de, je sais pas moi, parcours sur le web ou je ne sais quoi alors il y en avait où c'était vraiment le B à bas et il y en avait où effectivement on poussait la démarche utilisateur avec des tests, de la B-test, etc. et du coup quand je suis arrivé en master il y avait des cours où je n'apprenais pas grand chose parce qu'effectivement j'avais déjà vécu mais c'était cool parce que j'avais finalement la possibilité de partager avec les autres et leur expérience aussi m'enrichissait moi et à l'inverse il y avait des cours où je découvrais des facettes du métier que je ne connaissais pas du tout et que j'aurais eu peut-être il m'aurait fallu quelques années pour les découvrir et puis même en fait il y a des bases aussi qu'on ne fait pas quand on ne les a pas apprises et parfois on peut prendre des chemins qui sont finalement des rallonges alors que si on avait eu des tips, des méthodes comme disait Arminio tout à l'heure il y en a qu'on peut faire instinctivement je ne sais plus moi le 3 par 4 je le faisais instinctivement avant de connaître le nom de la méthode le 6 to 1 si je l'avais découvert avant ça m'aurait beaucoup aidé c'est exactement ce qui m'a manqué moi sans Fab Master ce côté méthode concrète et théorie parce que j'ai appris sur le terrain mais la théorie je l'ai appris plus tard je l'ai appris aussi en donnant des formations et moi-même en tout cas pour mettre des mots sur ce que je faisais naturellement comme tu dis Anthony et ça les formations elles le font très bien il y en a des très très bonnes en France je pense qu'on n'a pas à bouger là-dessus pour au passage répondre aussi à une question qui avait été demandée tout au début sur les applications que l'on peut utiliser pour faire des maquettes donc moi je venais du graphisme donc j'utilisais la suite Adobe quand il y a eu Adobe XD je me suis passé dessus et au final je trouve qu'Adobe XD est pas mal dans les maquettes mais plus pour faire des micro-interactions, de l'interaction avec des feedbacks etc. alors que quand on est sur un processus vraiment plus de développement de business ben maintenant je m'en reviens plus sur Sketch si j'ai besoin vraiment de produire des maquettes ou j'ai besoin de savoir le parcours utilisateur je vais plutôt être sur Sketch Loïc tu disais que tu utilises Figma pour moi Figma il est entre les deux ouais je suis un fanboy de Sketch j'utilise Figma pour mes clients moi si j'avais à choisir j'utiliserais Sketch mais donc voilà pareil, passer par un master qui nous fait comprendre et voir ces différentes applications ça peut parfois nous faire gagner beaucoup de temps parce qu'il y a des choses que j'ai essayé de faire pendant 1000 ans sur XD et en me rendant compte que c'était très facile à faire sur Sketch Ok, bon on arrive à la fin de cette table ronde un grand merci à vous tous, enfin tous les quatre d'avoir été présents, d'avoir partagé vos expériences et au delà de vos expériences, votre conception de l'UX et de l'UIDesign merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et je sais que vous étiez nombreuses donc ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a lancé cet événement voilà, c'est une idée qui est passée, qui a traversé l'équipe il y a très peu de temps et ça a été très rapide et donc on est vraiment très très content de qu'il y ait autant de monde présent et puis sachez que c'est un rendez-vous qu'on va retrouver tout au long du mois de février tous les mardis à 18h30 sur d'autres thématiques donc mardi prochain on sera plutôt sur le développement et notamment le métier de développeur full stack donc voilà Loïc, ça peut être une occasion de venir échanger aussi sur cette définition du développeur full stack et puis le mardi suivant alors il me semble à confirmer mais qu'on sera plutôt sur les métiers du marketing digital de la communication digitale et le dernier mardi du mois sur tout ce qui concerne la transformation digitale dans les entreprises voilà donc un beau programme tout au long de ce mois de février pour permettre aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels de découvrir les métiers digital ou d'y réfléchir en tout cas et de pouvoir rencontrer des professionnels comme vous êtes ce soir merci beaucoup merci à tous et merci beaucoup pour cette première avec plaisir bien, merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à tous C'est parti !